Alors aujourd'hui, on parlera de Lewis Latimer. Lewis Latimer, ce n'est que l'inventeur du filament de carbone. Filament de carbone qu'on retrouve dans les ampoules. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le filament de carbone de Lewis Latimer, celui de Thomas Edison était en papier et donnait aux ampoules une durée de vie de seulement 30 heures. Imaginez-vous en train de changer des ampoules chaque jour. Ce n'est pas du tout évident. Et vu qu'on en parle, je sais que vous avez envie de me dire oui, Alouzine, l'inventeur de l'ampoule, c'est Thomas Edison parce qu'on l'a tous appris pendant nos cours élémentaires. Je vous arrête là maintenant et tout de suite. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule. Cette idée lumineuse, on la doit à M. Joseph Swam. Et il faut dire que sans l'intervention de Latimer, on n'aurait pas profité de cette ingéniosité, de cette invention. Lewis Latimer, toujours cet éventeur, malheureusement... Il faut le préciser, éventeur noir. Éventeur noir, vous pensez qu'on doit le préciser ? Oui, c'est tout à notre honneur, non ? Oui, tout à notre honneur, mais... OK. Donc éventeur noir, malheureusement, malheureusement, occulté par le passé, comme vous le disiez tout à l'heure, est aussi le père du circuit électrique parallèle. Attendez, je vous explique. Avant son invention, lorsqu'on jouait au salon et qu'on pétait une ampoule, toute la maison était dans le noir. Et je suis certain qu'après cette gaffe-là, on a tous vu des étoiles parce qu'on a tous ressenti des caresses très violentes de papa ou de maman sur le visage. Vous voyez de quoi je parle ? Je m'en souviens. C'est clair. Lewis Latimer est aussi celui-là qui a dessiné le chemin du tout premier téléphone mobile. Imaginez-vous, le tout premier téléphone, la maquette a été dessinée par Lewis Latimer. Il a aussi travaillé sur le chantier d'électrification de deux villes qui sont Montréal et... Montréal au Canada. Montréal au Canada et aussi de la ville de Philadelphie. Et je suis certain que vous, très cher Jean-Michel Honain, que vous aussi, très cher Cassandra, auriez voulu apprendre l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont marqué, avec leur travail, et qui continuent de marquer, je veux le souligner, notre quotidien. Et j'espère que cette chronique fera justice à toutes ces personnes. J'espère aussi que nos enfants ou nos petits-enfants auront la chance de redécouvrir ces hommes car ils continuent de marquer notre vie. Ce qu'il faut faire, c'est d'inclure ce type de connaissances dans les programmes scolaires, déjà dès le coup primaire. Effectivement, effectivement. Alors, j'en ai fini. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre bon temps passé. Merci.